très bien donc bonjour tout le monde donc séance du samedi 9 mars 2013 donc on va finir le groupement 3 session 2011 troisième partie je crois qu'il nous restait à faire le troisième exercice d'accord troisième exercice j'avoue qu'il n'était pas forcément qu'il n'était pas très facile vous l'avez trouvé comment je sais pas mais mais bon pas très facile difficile ok ok donc on va essayer de prendre autant et essayer de tirer des informations globalement d'accord alors on y va alors que dit que dit exercice donc un critère un critère de divisibilité par 4 un critère de divisibilité par 4 est le suivant soit petit n un nombre entier naturel ayant au moins deux chiffres petit n est divisible par 4 si le nombre composé de ces deux derniers chiffres est divisible par 4 donc ça si vous voulez c'est là c'est le critère c'est le critère de divisibilité par 4 donc l'objet d'exercice c'est de démontrer ce critère là est ce que vous avez compris l'objectif c'est de démontrer ce critère là autrement dit démontrer que pour qu'un nombre soit divisible par 4 il suffit que le nombre composé de ces deux derniers chiffres soit divisible par 4 et ensuite dans la séance on va étendre ce critère de divisibilité à 8 à 16 à 32 etc pas de problème d'accord alors on y va donc on va appliquer le critère au nombre proposé bon je vous laisse dire le nombre un jeu je vois que déjà ça fait alors 3 6 6 9 ça fait beaucoup de milliards ok ça fait beaucoup de milliards n'est ce pas et donc si on doit dire combien de milliards ça fait ça fait ça fait 123 412 milliards etc bon alors est-ce que ce nombre là ce nombre là est-il est-il divisible par 4 donc en utilisant le critère de divisibilité par 4 il suffit de vérifier si le nombre composé si le nombre composé de ces deux derniers chiffres est divisible par 4 autrement dit question est-ce que 52 est divisible par 4 on est d'accord que 52 est tout simplement égal à 13 x 4 par conséquent le nombre proposé est divisible par 4 est-ce que c'est clair c'est une application directe c'est une application directe du critère de divisibilité très bien petit 2 petit 2 l'objet de cette question est de démontrer le critère donc l'objet de démontrer le critère on vous dit on considère un nombre entier naturel on considère un nombre entier naturel ayant au moins deux chiffres ça c'est très important ayant au moins deux chiffres d'accord justifier que l'on peut écrire n sous la forme n égale sans q plus r ou q et r sont des nombres entier naturel compris entre 0 et 100 alors est-ce que qu'est-ce que vous reconnaissez dans cette écriture là qu'est-ce que vous reconnaissez dans cette écriture là n égale sans q très bien sans q plus r on reconnaît bien la division euclidienne de n donc division c'est l'écriture la division euclidienne n'est-ce pas division euclidienne de n de n par quoi par 100 est-ce que c'est bon division euclidienne de n par 100 bien sûr avec un reste c'est ça la définition un reste bien sûr compris entre 0 et bien sûr strictement inférieur à 100 c'est à dire jusqu'à combien 99 donc la réponse la réponse est immédiate c'est tout simplement ce qu'il fallait dire est-ce que c'est bon donc tout nombre tout nombre peut s'écrire tout nombre de chiffres peut se mettre sous la forme n égale sans q plus r tout simplement n cette écriture là et la division euclidienne de n par 100 donc ça c'est le petit a c'est bon tout le monde a bien compris ok ok aurélie alors définition donc définition donc de la de la division de la division euclidienne ok alors regardez bien aurélie je prends une autre page absolument absolument je prends une autre page voilà ce qu'on sait soit petit a d'accord soit petit a et petit b soit petit a et petit b deux entiers deux entiers naturel avec non nul ah pardon avec petit b différent de 0 c'est à dire petit b non nul il faut savoir il existe il existe d'accord il existe un couple unique 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 q r tel que tel que petit a est égal à b q plus r avec r donc et r compris entre 0 et b l'entier a l'entier petit a l'entier q et le quotient l'entier q et le quotient l'entier q et le quotient d'accord de la division de la division de la division euclidienne de la division euclidienne de petit a par petit b l'entier 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 petit r et le reste et le reste d'accord l'entier r et le reste de la division de la division euclidienne de petit a par petit b donc Aurélie ça c'est la définition c'est la définition de la division euclidienne donc cette définition là il faut vraiment la connaître par coeur il faut vraiment la connaître par coeur d'accord maintenant si j'adapte si j'adapte ce cas là là c'est là c'est la définition générale n'est ce pas Aurélie définition générale de la division euclidienne d'accord maintenant on va s'intéresser à notre exercice d'accord on va s'intéresser à notre exercice et on vous suggère on vous dit de montrer qu'un nombre un nombre qui a au minimum deux chiffres vous me suivez ou pas un nombre qui a au minimum deux chiffres peut s'écrire sous la forme un nombre qui a au minimum deux chiffres peut s'écrire sous la forme n égale 100 q plus r mais avec r compris entre 0 et 100 donc si vous comparez ça et vous comparez ça vous dites bien que l'entier n d'accord cette écriture là c'est tout simplement la division euclidienne d'accord de n par 100 c'est la division euclidienne de n par 100 et si vous regardez bien si q égale si q égale 0 n'est-ce pas Aurélie si q égale 0 n est égale à r est-ce que vous êtes d'accord que r est bien est bien un nombre qui sera compris entre 0 et 100 et comme j'ai deux chiffres il va commencer comme ceci r peut être 10 11 etc etc est-ce que c'est clair si q égale 1 vous avez ainsi de suite voilà donc c'est c'est tout simple donc il faut simplement dire que donc si on revient on revient à notre à notre à notre à notre question d'accord on revient à notre question la question elle est plus simple qu'elle ne paraît en réalité alors je remonte voilà ici on vous dit justifier que l'on peut écrire n sous la forme n égale 100q plus r il suffit simplement de dire d'accord si on fait la division euclidienne de n par 100 d'accord on va forcément trouver deux entiers q n'est-ce pas on va forcément trouver deux entiers q et r et avec r compris entre 0 et 100 donc ici en réalité q ici q regardez bien dans l'écriture qui est là aurélie dans l'écriture qui est là n égale 100q d'accord n égale 100q plus r q q est le nombre est le nombre de centaines q est le nombre de centaines puisque le nombre a au minimum deux chiffres vous me suivez ou pas le nombre n a au minimum deux chiffres donc q est le nombre de centaines le nombre de centaines autrement dit si je prends n si je prends n égale à 84 q égale 0 et n égale 84 c'est un nombre de deux chiffres si n égale 174 q égale 1 et n n égale 74 si je prends pour finir n égale 203 ou 201 q égale 2 et n pardon r r excusez-moi r r r et r égale 1 et si je prends enfin n égale 399 399 q égale 3 et n égale n égale 4 pardon r égale merci r égale 99 vous voyez bien que vous voyez bien que tous les nombres de deux chiffres peuvent se mettre sous la forme 100q plus r avec r compris entre 0 entre 0 et 99 lorsque le nombre a deux chiffres pile r r est au minimum égal à 10 est-ce que vous êtes d'accord lorsque n a deux chiffres r est au minimum égal à 10 r ne peut pas être égal à 9 puisqu'il faut deux chiffres est-ce que c'est bon si n vous voyez si n si n égale 10 n'est-ce pas si n égale 10 on a bien q égale 0 et r égale 10 mais je ne peux pas prendre n inférieur à 10 puisque la consigne c'est minimum deux chiffres donc à partir de là le r peut être 10 mais le r peut être 0 si n est égale par exemple à 400 si n est égale à 400 q est égale à 4 n'est-ce pas q est égale à 4 et r est égale à 0 est-ce que vous avez compris donc voyez bien que tout nombre composé de deux chiffres au minimum peut s'écrire sur la forme 100 q plus r alors même les chiffres de 4 même les chiffres de 4 ah oui il n'y a pas de problème Florence ce qui est important c'est que le point de départ le plus petit nombre n n'est-ce pas le plus petit nombre n Florence c'est 10 le plus petit c'est 10 puisqu'il faut au minimum deux chiffres et à partir de là vous avez tous les autres et donc r r va prendre toutes les valeurs entre 0 compris et 99 compris est-ce que ça va ok très bien alors on va donc on va donc effacer et on va passer à la question d'après alors qu'est-ce qu'elle dit démontrer alors ça c'est très important il faut bien comprendre l'esprit démontrer que si petit r est divisible par 4 alors petit n est divisible par 4 je vais quand même vous faire un petit rappel de cours n'est-ce pas je vais vous faire un petit rappel de cours alors j'écris ici j'écris ici donc là c'était la division qui dienne j'aborde maintenant ce qu'on appelle la divisibilité l'entier l'entier petit a l'entier petit a d'accord est divisible par b est divisible par b et divisible par b s'il existe un entier k s'il existe un entier k tel que a égale à k fois b qu'est-ce que cela veut dire ? ça veut dire que si je vous dis est-ce que est-ce que 48 est divisible par 6 48 est-il divisible par 6 la question est la suivante pour montrer que 48 est divisible par 6 il suffit de démontrer qu'il existe qu'il existe un réel k tel que 48 est tout simplement égal à k fois 6 alors est-ce qu'il existe un réel k tel que 48 égal à k fois 6 la réponse vous l'avez k est tout simplement égal à 48 divisé par 6 ce qui vous donne 8 par conséquent 48 est bien divisible par 6 est-ce que c'est bon ? donc ça c'est la définition c'est la définition un nombre a divisible par un nombre b un nombre a est divisible par un nombre b s'il existe un entier k tel que petit a égal à k fois b donc c'est très important de bien bien noter la définition c'est le point de départ ok sinon la question on ne peut pas y répondre clairement c'est pour donner une réponse claire alors on y va on va donc dire démontrer que si r est divisible par 4 alors petit n est divisible par 4 est-ce que l'on se rappelle que petit n n'est-ce pas n'est-ce pas est égale à 100 cubes plus r ça c'est petit m bien sûr avec r compris entre 0 et 100 hypothèse je suppose donc si si r est divisible par 4 si r est divisible par 4 alors 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 il existe alors il existe j'abrège il existe un réel un réel k tel que il existe un réel k tel que r égale à 4 fois k est-ce qu'on est d'accord puisque r par hypothèse est divisible par 4 est-ce que c'est bon donc je démarre avec ça donc si r égale 4 a pardon 4 k alors petit n est égale à 100 q plus plus 4 k est-ce que vous me suivez jusque là j'ai remplacé petit r by its value j'ai remplacé petit r par sa valeur all right ok parfait ça va vous n'avez pas trop mal aux oreilles c'est bon rassurez-moi merci ok merci alors maintenant est-ce que vous êtes d'accord que 100 ok vous êtes d'accord que 100 est égale à 25 fois 4 100 est égale à 25 fois 4 fois q plus 4 k est-ce que c'est bon jusque là 100 c'est 25 fois 4 q bien sûr c'est là où on va exploiter tout ce qu'on a appris en début d'année c'est à dire pour tout ce qui est factorisation n'est-ce pas nous avons ici une somme de deux termes et nous avons un facteur commun qui est combien 4 très bien Aurélie donc nous avons petit n petit n est donc égale à combien à 4 q multiplie 25 q plus k et que traduit ce résultat d'après la définition précédente on en déduit puisqu'il existe un réel il existe un réel k prime tel que n égale 4 fois k prime alors on peut dire que n on en déduit que donc petit n est divisible par 4 pourquoi parce que petit n est égale à 4 fois q prime k prime si je pose k prime si je pose k prime égale à 25 q plus k j'ai bien petit n égale à 4 fois k prime il existe bien un réel il existe bien un entier pardon il existe bien un entier k prime tel que n égale à 4 fois k prime donc je viens démontrer que si r est divisible par 4 et oui caro parce qu'il faut un peu de méthode il faut retenir il faut retenir l'aspect l'aspect ce que l'on vise il faut s'appuyer sur ces définitions c'est à dire qu'en arithmétique les définitions sont très importantes mais c'est toujours c'est toujours le même esprit lorsqu'on vous abordez lorsqu'il y a un critère de divisibilité lorsqu'on parle de diviseur il faut toujours avoir à l'esprit la relation petit a égale à k fois b donc ça c'est un truc c'est une notion une définition qu'il faut vraiment avoir à l'esprit mais ça c'est la pratique donc si vous trouvez le raisonnement clair et simple c'est que vous avez capacité à le reproduire le tout c'est d'identifier n'est-ce pas le tout c'est d'identifier la problématique une fois que vous avez identifié la problématique et une fois que vous voyez à peu près quelle étape peut suivre vous appuyez sur la définition d'ailleurs on va le faire dans l'autre sens pour le deuxième mot ok voilà c'est ça Caro c'est trop rapide Florence d'accord c'est trop rapide il faut quand même poser le problème plus r ok donc là l'idée c'est de dire c'est vraiment de dire pour montrer que a est divisible par b il faut arriver à sortir à trouver un entier k tel que petit a est égal à k fois b voilà ce qu'il faut retenir ok bien je vous propose maintenant d'aborder le deuxième point qui est là le deuxième point qui est là c'est à dire cette fois-ci voyez le deuxième point qui se trouve ici puisque c'est vrai que vous ne voyez pas le stylet la couleur n'est pas choisie ok petit c petit c démontrer que si petit n est divisible par 4 alors petit r est divisible par 4 démontrer que si petit n est divisible par 4 donc comme tout à l'heure je vais faire une supposition je vais donc supposer cette fois-ci que petit n est divisible par 4 c'est à dire en toute logique il existe donc un entier k comme l'écrit Tara il existe un entier k tel que petit n est égal à 4 fois k est-ce que c'est clair ? ok alors on va donc écrire donc si petit n si petit n est divisible par 4 alors bon alors je peux dire il existe un entier k bon je ne vais pas répéter ça alors il existe un entier k tel que d'accord donc si petit n est divisible par 4 alors petit n est tout simplement égal à 4 fois k où k est un entier est-ce que c'est bon ? donc ça c'est mon hypothèse et on me demande de partir de là et de démontrer de démontrer n'est-ce pas que r sera aussi divisible par 4 alors c'est parti c'est un peu vous avez compris vous allez me dire c'est la logique vous avez compris vous allez me dire c'est logique si un nombre est divisible par 4 il est normal que comme le reste doit être nul n'est-ce pas donc c'est que le reste est divisible par 4 est-ce que c'est bon ? si on raisonne comme ça de façon intuitive je répète si un nombre est divisible par 4 il est normal que s'il a un reste ce reste là doit être divisible par 4 autrement dit il doit rester combien ? 0 c'est logique alright alors on va faire ça ok Florence alors c'est parti je vois que Marion is improving his English is getting better and better bravo Marion you're doing well bon alors on y va alors on a donc au départ petit n n'est-ce pas petit n est égal petit n est égal à combien ? sans q sans q sans q au fait Aurélie vous m'avez pas dit si ce que je vous avais envoyé vous convient plus r ah d'accord ok plus r très bien alors petit n petit n je le remplace par sa valeur petit n ça me fait petit n c'est 4k est-ce que vous êtes d'accord ? petit n c'est 4k égal à 100q n'est-ce pas 100q plus r j'ai une équation je vais donc isoler r est-ce que c'est bon ? je vais isoler r je vais rajouter je vais ajouter moins 100q aux deux membres de mon égalité je vais donc ajouter moins 100q aux deux membres de mon égalité ce qui va me laisser r égal à 4k moins 100q j'ai rajouté moins 100q dans les deux membres le moins 100q plus 100q ça fait 0 et bien sûr à gauche j'aurai 4k moins 100q je préfère bien sûr écrire ça autrement et écrire r égal 4k moins 100q est-ce qu'on est d'accord ? puisque 100 c'est toujours 4 fois 25 100 c'est toujours 4 fois 25 et maintenant comme l'écrit Aurélie on va factoriser par 4 pourquoi ? parce que la chute vous la connaissez vous voulez montrer que r est divisible par 4 donc il est normal de trouver un entier tel que r égale 4 fois cet entier et l'entier c'est ce que je vais écrire entre parenthèses donc r égale à 4 fois n'est-ce pas ? k moins 25q donc si je pose k seconde k seconde égale à k moins 25q qu'est-ce que j'ai ? j'ai bien r qui est égale à 4 fois k seconde et donc r est bien divisible par 4 est-ce que ça va ? c'est bon ? alors donc en déduire ah Gaël ouais je suis je suis désolé je ne peux pas malheureusement je suis un peu désolé pour vous Gaël mais il faut impérativement qu'est-ce qui vous pose problème Gaël ? qu'est-ce qui vous paraît difficile ? donnez-moi juste 2 secondes que je et si je fais ça et là c'est pareil pareil oui donc voilà donc séance du samedi 16 mars après une même tentative donc désolé pour ceux qui sont déconnectés désolé pour ceux qui n'ont pas plus rejoindre la salle donc voilà j'ai attendu donc Florence je ne sais pas je lui ai répondu je lui ai envoyé un mail bon allez on y va donc on va s'attaquer à l'exercice 3 à l'exercice 3 qu'on a déjà commencé lors de la session précédente nous avons déjà corrigé la partie l'exercice nous avons corrigé la première partie de l'exercice c'est-à-dire on a donc démontré on a donc démontré le critère de divisibilité par 4 d'accord est-ce que vous êtes d'accord avec ça on a déjà établi le critère de divisibilité par 4 d'accord donc on avait répondu au petit a justifier que l'on peut écrire n sous la forme etc donc on a répondu à cette question n'est-ce pas on a aussi répondu à la question à la question B déterminer que si R est divisible par 4 alors N est divisible par 4 n'est-ce pas on a aussi établi zut on a aussi établi que on a démontré aussi que si N est divisible par 4 alors R est aussi divisible par 4 et on a déduit donc le critère de divisibilité par 4 donc pour qu'un nombre ayant au moins deux chiffres soit divisible par 4 il faut que, on a dit, il faut que les deux derniers chiffres soient un multiple de 4 et ensuite on nous demandait de faire la même chose avec, dans la divisibilité par 8 est-ce qu'on est d'accord ? donc qu'elle peut être n'est-ce pas ? voilà on n'a pas fait la démonstration pour le pour le petit d ? ok en déduire une démonstration donc en déduire une démonstration pour le petit d donc c'est en réalité la démonstration c'est la conséquence tout simplement de ce qui a été dit plus haut d'accord ? donc le petit d le petit d le petit d voilà ne coupez pas donc vous êtes d'accord qu'on a démontré que donc on a démontré que si R si R est divisible par 4 est divisible par 4 alors N est divisible par 4 on a démontré que si N est divisible par 4 alors R est divisible par 4 d'accord ? et donc on peut donc tout simplement à partir de là énoncer la propriété suivante voilà on peut à partir de là énoncer la propriété suivante si N si N est un nombre entier naturel si N est un nombre entier naturel si N est un nombre entier naturel ayant au moins deux chiffres ayant au moins deux chiffres si N est un nombre entier naturel ayant au moins deux chiffres alors n est divisible par 4 si et seulement si si et seulement si le nombre composé composé de ces deux derniers chiffres c'est des derniers chiffres est divisible par 4 est divisible par 4 c'est à dire c'est à dire c'est à dire si le reste si le reste si le reste de la division c'est de la division euclidienne si le reste de la division euclidienne si le reste de la division euclidienne de petit N par 100 est divisible par 4 et divisible par 4 dans le mot en déduire une démonstration je n'aurais pas formulé ça ainsi puisque la démonstration c'est tout simplement le corps la démonstration est tout simplement le corps du petit B et du petit C d'accord la démonstration est le corps du petit B et du petit C voilà donc donc en réalité ok et donc ce qu'on vient de faire avec avec la divisibilité par 4 on va le reproduire avec la divisibilité par 8 et on va généraliser ça avec la divisibilité par un nombre de P de P chiffres d'accord ayant au moins P chiffres d'accord alors on va passer maintenant on va passer maintenant alors alors j'avoue avoir du mal un peu avec ma souris parce que j'ai un petit peu malmené mon PC alors on va passer maintenant au deuxième critère critère de divisibilité critère de divisibilité par 8 critère de divisibilité par 8 alors quel peut être le critère de divisibilité par 8 pour les nombres entiers naturels ayant au moins 3 chiffres alors on va effectivement se baser n'est-ce pas on va se baser sur le modèle précédent donc on va s'appuyer on va s'appuyer sur les étapes précédentes et on va effectivement reproduire le même schéma est-ce que vous m'avez compris on va reproduire le même schéma d'accord et ensuite on va le généraliser ok alors on va donc commencer comme ceci on va dire ceci alors on va donc démontrer on va donc démontrer le critère de divisibilité par 8 on va donc démontrer le critère de divisibilité par 8 pour les nombres entiers naturels ayant au moins 3 chiffres alors première étape on va effectuer effectuons alors vraiment alors effectuons effectuons la division effectuons la division euclidienne effectuons la division euclidienne d'un entier naturel petit n donc on va supposer que petit n a au moins 3 chiffres on est d'accord effectuons la division euclidienne de petit n ayant au moins 3 chiffres d'accord par 1000 effectuons la division euclidienne de petit n ayant au moins 3 chiffres par 1000 est-ce que vous êtes d'accord que petit n s'écrit ainsi petit n est égal à 1000 q n'est-ce pas 1000 q plus r avec r avec r compris entre 0 et 1000 strictement c'est-à-dire 999 est-ce que vous êtes d'accord donc n'importe n'importe quel nombre si on effectue la division euclidienne d'un nombre entier ayant au moins 3 chiffres si on effectue la division euclidienne par 1000 ce nombre petit n s'écrit 1000 q plus r avec r compris entre 0 et 1000 est-ce qu'on est d'accord très bien qu'est-ce qu'on peut dire on peut donc dire donc que tout nombre entier n ayant au moins 3 chiffres peut se mettre sous cette forme là est-ce que c'est bon j'ai du mal avec ma souris on peut se mettre sous cette forme là d'accord et donc première étape on va supposer que si on va démontrer que si r on va montrer que si r est divisible on va démontrer que si r est divisible par 8 alors n est divisible par 8 n'est-ce pas on va démontrer que si r est divisible par 8 alors n est aussi divisible par 8 donc je vais supposer puisque si r est divisible par 8 si r est divisible par 8 alors il existe un entier k tel que r égale 8k est-ce que c'est bon si r est divisible par 8 c'est qu'il existe un entier k tel que r égale 8k ce qui implique ce qui implique que n est égale à 1000 q plus 8k c'est-à-dire n égale 1000 divisé par 8 ça fait combien 250 est-ce que vous êtes d'accord que ça fait 8 fois merci 125 8 fois 125 q plus k vous avez compris que la souris j'ai du mal à la à écrire tout simplement parce que bon alors n égale 8 que multiplie 125 q plus k et ça ça traduit quoi que n est divisible par 8 est-ce que c'est bon ok maintenant maintenant je vais supposer si n je vais maintenant établir si n est divisible par 8 si n est divisible par 8 je vais montrer que r est divisible par 8 r est divisible par 8 ok je vais donc effacer alors ah ça devient pénible j'ai du mal à écrire alors si si n est divisible par 8 alors il existe un réel il existe un entier pardon k tel que n ou k prime tel que n égale 8k est-ce que c'est bon ce qui implique ce qui implique que 8k est égale à 1000 à 1000 q plus r ce qui veut dire que r est égale à 8k moins 1000 q en mettant 8 en facteur on a r égal 8 facteur de k moins 125 q ce résultat traduit quoi que r est bien divisible par 8 est-ce que c'est bon r est divisible par 8 autrement dit je viens de montrer que si je viens de montrer que si r est divisible par 8 alors n est divisible par 8 et je viens de démontrer que si n est divisible par 8 alors r est divisible par 8 d'accord donc qu'est-ce qu'on peut dire on peut dire donc on en déduit quoi on en déduit alors on en déduit on en déduit on en déduit que pour que pour qu'un entier que pour qu'un entier qu'un entier ayant ayant au moins trois chiffres on en déduit que pour qu'un entier ayant au moins au moins au moins trois chiffres ayant au moins trois chiffres soit divisible par 8 excusez-moi de ne pas écrire les phrases en entier soit divisible par 8 d'accord il faut il faut et il suffit et il suffit il faut et il suffit que son reste que pardon que son reste dans la division dans la division il suffit que son reste dans la division euclidienne par mille par mille soit divisible par 8 alors c'est-à-dire c'est-à-dire le nombre composé c'est-à-dire le nombre composé de ces trois derniers chiffres le nombre composé de ces trois derniers chiffres soit divisible par 8 le nombre composé par ces trois derniers chiffres soit divisible par 8 en réalité c'est le même c'est le même type de démonstration que tout à l'heure pour 4 est-ce que est-ce que c'est bon ok donc on va l'appliquer on va l'appliquer à cet exemple c'est-à-dire on me demande de vérifier on me demande de vérifier est-ce que ce nombre là voilà vraiment je ne sais pas aujourd'hui j'ai du mal à écrire alors on me demande de vérifier est-ce que ce nombre là est divisible par 8 qu'est-ce qu'on fait on prend 552 n'est-ce pas et on regarde si 552 est divisible par 8 est-ce que c'est le cas la réponse est oui puisque 552 est égale à combien 552 est égale à 69 fois 8 par conséquent le nombre proposé est bien divisible par 8 est-ce que c'est bon allez on va quand même essayer de finir cet exercice et dans la foulée ok donc on en déduit ok maintenant on me demande en généralisant en généralisant quels critères de divisibilité concernant les nombres antinaturels ayant au moins p chiffres peut-on formuler et il faut démontrer après on me demande quelle est la plus grande puissance de 2 qui divise le nombre ben je le lis pas donc le nombre ici alors on va se baser sur le même critère alors donc on va démontrer alors je le dis oralement j'ai du mal à écrire j'ai du mal à écrire parce que la souris à moins de relancer la machine mais je l'ai fait trop souvent alors voilà ce qu'on va dire on va démontrer le critère de divisibilité par 2 puissance p on va démontrer le critère de divisibilité par par le problème c'est qu'il y a un décalage par 2 puissance p non je peux pas excusez moi je vais il faut absolument que je ressorte donnez moi 2 secondes ok alors donc on va donc généraliser ce critère de divisibilité pour un nombre ayant au moins au moins p chiffres d'accord pour un nombre ayant au moins p chiffres alors voilà ce qu'on va dire donc on va démontrer on va démontrer le critère le critère le critère de divisibilité le critère de divisibilité par 2 puissance p est-ce que vous avez compris pourquoi j'ai pris 2 puissance p parce que on avait commencé avec 2 chiffres on a pris 4 et c'est quoi 4 c'est 2 au carré ensuite on a pris 3 chiffres et pourquoi on a pris 8 8 c'est 2 au cube est-ce qu'on est d'accord et donc si on prend p chiffres on va donc étudier le critère de divisibilité par 2 puissance p est-ce que c'est bon ok alors critère de divisibilité par 2 puissance p voilà ce qu'on va dire la division la division alors bien sûr par 2 puissance p pour tous les nombres hein par pour tous les nombres entiers ayant au moins n'est-ce pas au moins p chiffres ayant au moins p chiffres d'accord ayant au moins p chiffres si on effectue la division euclidienne la division euclidienne de n la division euclidienne de n par 10 puissance p par 10 puissance p d'accord donc la division donc la division euclidienne de n par 10 puissance p nous donne nous donne quoi nous donne petit n égal 10 puissance p que multiplie q plus r avec r avec r compris entre 0 et 10 puissance p est-ce que c'est bon on refait exactement ce qu'on a fait pour 4 et pour 8 on le reproduit pour p c'est bon ok alors première étape on va supposer que r est un multiple on va supposer que r est un multiple est un multiple de 2 puissance p d'accord si r est divisible par 2 puissance p ou bien si r est un multiple de 2 puissance p si r est divisible par 2 puissance p alors alors r est égal à k que multiplie 2 puissance p est-ce qu'on est d'accord si r est divisible par 2 puissance p alors r est égal à k que multiplie 2 puissance p je remplace je remplace r par sa valeur ici j'ai donc n égale 10 puissance p que multiplie q plus k fois 2 puissance p est-ce que est-ce que vous êtes d'accord que 10 s'écrit 2 fois 5 le tout à la puissance p plus k que multiplie 2 à la puissance p j'ai remplacé j'ai remplacé 10 par 2 fois 5 ok très bien est-ce que vous êtes d'accord lorsque vous avez a fois b à la puissance n c'est tout simplement a à la puissance n que multiplie b à la puissance n donc ici ça me fait petit n égale 2 exposant p que multiplie 5 exposant p le tout multiplié par q plus k que multiplie 2 exposant p est-ce que vous êtes d'accord que je peux mettre 2 exposant p en facteur ce qui me donne n égale 2 exposant p facteur 2 5 exposant p que multiplie q plus k et ce résultat traduit que n est divisible par 2 puissance p ce résultat traduit que n est aussi divisible par 2 puissance p donc si r est divisible si r est divisible par 2 puissance p il en est de même pour n petit n ça implique que petit n est aussi divisible par 2 puissance p est-ce que c'est bon et maintenant comme tout à l'heure je vais supposer que petit n est divisible par 2 puissance p et je vais démontrer et je vais démontrer qu'il en est de même pour petit r alors je vais donc effacer le tableau je vais donc effacer le tableau et donc on va dire si 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 petit n est divisible par 2 puissance p on va démontrer on va démontrer que r est aussi divisible par 2 puissance p est-ce que c'est bon ? donc mon hypothèse c'est petit n est divisible par 2 puissance p ça veut dire qu'il existe un entier k tel que petit n est égal à k fois 2 puissance p ou 2 puissance p fois k est-ce que c'est bon ? avec bien sûr n égal alors nous avons donc ce qui veut dire que 2 puissance p que multiplie k est égal à 10 puissance p que multiplie q plus r vous êtes d'accord ? j'ai recopié rappelez-vous n n c'est quoi ? c'est 10 puissance p fois q plus r j'ai remplacé n par sa valeur d'accord ? alors ici je vais donc comme tout à l'heure décomposer 10 10 est égal à quoi ? à 2 fois 5 exposant p que multiplie q plus r ce qui me donne je développe ça fait 2 exposant p que multiplie 5 exposant p que multiplie q plus r je passe ça dans l'autre membre ça me donne r égal 2 exposant p 2 exposant p fois k moins 2 exposant p fois 5 exposant p fois q et je mets 2 exposant p en facteur d'où d'où égale 2 exposant p facteur de k moins 5 exposant p fois q et je viens donc de démontrer que r est divisible par 2 exposant p je viens de démontrer que r est divisible par 2 exposant p pourquoi ? parce que r est tout simplement égal à 2 exposant p fois un nombre entier qui est égal à k moins 5 exposant p fois q très bien maintenant on va déduire le théorème où la démonstration nous permet de de rédiger ainsi on va écrire ceci on en déduit on en déduit alors on en déduit que pour que pour qu'un nombre entier on en déduit que pour qu'un nombre entier ayant au moins p chiffres ayant au moins p chiffres soit divisible soit divisible par 2 puissances p d'accord il suffit ou il faut et il suffit que le reste le reste de petit n plutôt que son reste plutôt que son reste son reste dans la division plutôt que son reste plutôt que son reste plutôt que son reste son reste dans la division dans la division euclidienne par 10 puissance P soit divisible par 2 puissance P soit divisible par 2 puissance P c'est-à-dire c'est-à-dire il suffit il suffit que le nombre il suffit que le nombre composé il suffit que le nombre composé de ces P derniers chiffres de ces P derniers chiffres soit divisible par 2 puissance P voilà le critère général autrement dit on peut savoir si un nombre est divisible par 8 par 16 par 32 64 128 256 1024 etc etc divisible par 4 les deux derniers chiffres divisible par 8 les deux derniers chiffres donc divisible par 8 divisible par 16 les 4 derniers chiffres divisible par 32 les 5 derniers chiffres divisible par 64 les 6 derniers chiffres divisible par 64 Et donc, on me pose la question, le petit b me dit, quelle est la plus grande puissance de 2 qui divise ce nombre? Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que nous avons déjà établi cette partie-là? Pour les trois chiffres, on est allé, le nombre est divisible jusqu'à combien? Divisible par 8, est-ce que c'est bon? On va donc maintenant tester les quatre chiffres, est-ce que c'est bon? On va tester les quatre derniers chiffres, c'est-à-dire, on va tester si 5.552, est-ce que ce nombre-là est divisible par 16? Est-ce que ce nombre-là est divisible par 16? Est-ce que c'est le cas? La réponse est oui. Donc, divisible par 2 puissance 4. Alors, on rajoute un nombre. Est-ce que ce nombre-là est divisible par 32? Donc, par 2 puissance 5. Est-ce qu'il est divisible par 32? Oui. Vous me dites oui. Je rajoute un nombre. Est-ce que ce nombre-là est divisible par 64? Vous me répondez oui. Donc, 2 puissance 6. Et enfin, je rajoute un nombre. Un chiffre, pardon. Est-ce que ce nombre-là est divisible par 128? Non. Par conséquent, le plus grand entier, la plus grande puissance de 2 est 6. Est-ce que c'est bon? La plus grande puissance de 2 est 6. Encore une fois, je vous présente toutes mes excuses pour ce cours un peu chaotique. Je suis désolé, c'est des aléas de la technique. Donc, a priori, le son serait bon. Mais bon, nous avions un petit souci serveur qu'on va rectifier. Donc, comme on l'a dit, on se retrouve jeudi. Pour ceux qui visionnent, on se retrouve donc jeudi à 20h30. Et on va au moins corriger l'exercice 1, c'est-à-dire peut-être le QCM du groupement 2 2011. Et le groupement de 2011, il est sur E-Class. Voilà. Encore une fois, mille excuses à ceux qui n'ont pas pu assister parce que problème de connexion. Et bien sûr, à ceux qui ont pu assister, mais avec beaucoup de va-et-vient. Allez, je vous dis bon week-end quand même. Et puis donc à jeudi, si vous voulez bien, bonne soirée.